Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Une vidéo pour répondre à une question qui m'a souvent été posée par ceux qui souhaitent se lancer dans le trading. La question est la suivante. Quels sont les meilleurs horaires pour trader quand on a du temps libre, quand on veut faire du scalping ou du day trading ? Pour rappel, le scalping c'est du trading à la minute, c'est-à-dire qu'on va choisir des intervalles de temps extrêmement courts. Comme ici on est en 5 minutes ou 1 minute, encore 15 minutes, ça signifie que chaque bougie ici représente 5 minutes de transaction, 5 minutes de vente et achat. Du coup, là je viens de finir justement ma session de trading qui a duré très peu de temps. Si je vais dans les résultats historiques de la journée, j'ai fait un total de 688 euros avec 3 petits trades. Mais vraiment très rapidement puisque si on voit les horaires, j'ai lancé les trades à 14h58, ensuite 15h et 14h58 et je les ai clôturés moins de 30 minutes plus tard. Et donc justement, ça permet de répondre à la question qui vous est posée, quels sont les meilleurs horaires pour trader ? Et bien justement, ça va être les ouvertures des principaux marchés boursiers, c'est-à-dire les marchés européens, principalement le marché de Londres. C'est-à-dire donc 9h, si vous êtes en France métropolitaine, je veux dire 9h, ça va être l'ouverture des marchés européens. Vous avez également l'ouverture des marchés américains, cette fois-ci, quand je dis américains, je parle des Etats-Unis et du Canada. Ça va être 15h, heure de France métropolitaine toujours. Et puis vous avez les ouvertures des marchés asiatiques. Et par asiatique, j'entends le Japon et l'Australie qui sont les principaux marchés boursiers asiatiques. Et ça, heure de France métropolitaine, ça va être aux alentours de 2h du matin. Donc pour ceux qui souhaitent trader de nuit très efficacement, si vous êtes insomniaque ou si vous travaillez la journée et que vous n'avez que votre nuit de libre pour faire du trading intraday, ça sera donc du coup 2h du matin. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle des ouvertures des marchés ? Tout simplement parce que quand les marchés ouvrent, il y a un pic d'activité. Vraiment les 30 premières minutes qui suivent l'ouverture des marchés boursiers, il y a un pic d'activité, un pic de volatilité. Et ce pic est orienté dans un sens, c'est-à-dire que ce n'est pas anarchique. Ça va soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ici, justement, je me suis positionné à 15h. En fait, du moins, j'ai préparé mes graphiques un peu avant 15h pour être prêt à 15h pour voir quelle serait l'évolution de la tendance. J'ai bien appliqué les méthodes enseignées dans le programme complet FXCR. Ensuite, j'ai tout simplement attendu le moment propice. C'est-à-dire qu'une fois ici sur les graphiques, ici je suis sur EURUSD en M5, donc 5 minutes, sur l'EURUSD, donc l'EUR contre le dollar. Et j'ai tout simplement attendu le bon moment pour me lancer, c'est-à-dire à peu près ici. Enfin, ici plutôt. OK ? Et ensuite, j'ai tout simplement surfé sur la vague pour pouvoir encaisser mes gains. Et donc là, du coup, c'était l'ouverture du marché américain. Et si on cherche, du coup, l'ouverture du marché européen, c'était à peu près ici. Donc 9h, on voyait bien ici 9h, 9h20. Et si on a bien analysé son graphique en appliquant nos stratégies, on sait que ça va partir vers la baisse. On perd vers la baisse et on encaisse nos gains. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas pu être présent à l'heure pour pouvoir passer mes trades. Mais même si vous n'êtes pas présent devant vos écrans, je vous montre comment programmer des ordres automatiques. Évidemment, il faut d'abord déterminer le sens de la tendance, le sens que va prendre la tendance. Mais c'est vraiment facile quand on suit notre process. Et ensuite, vous allez pouvoir placer des ordres automatiques. Par exemple, ici, on aurait pu passer un ordre stop, c'est-à-dire un ordre à seuil de déclenchement. Donc en partant d'ici, on se serait mis à peu près ici. Donc un ordre de vente ici ou alors un ordre d'achat en haut en fonction évidemment de notre analyse pour savoir dans quel sera le sens de la tendance. Alors quand vous faites ça, c'est-à-dire que quand vous faites un ordre à seuil de déclenchement, vous devez mettre également un take profit puisque vous ne serez pas devant votre écran pour pouvoir encaisser vos gains manuellement. Donc vous allez configurer un take profit, c'est-à-dire que votre ordre va se déclencher ici. Et ici, vous allez avoir un take profit. Ça veut dire que votre ordre va se clôturer automatiquement s'il arrive ici et vous allez encaisser des gains. Donc après, le cours peut continuer vers la baisse ou il peut remonter. Dans tous les cas de figure, vous, vous êtes sorti du marché avec un profit. D'accord ? Et ça, c'est important de le faire quand vous n'êtes pas devant vos écrans. Si par exemple, vous devez aller travailler ou si vous devez aller à l'école ou à la fac. Dès que vous savez que vous devez quitter votre ordinateur, vous allez placer un take profit et un stop loss évidemment. Mais ça, j'en parle souvent dans toutes mes vidéos, le stop loss est obligatoire. Le take profit, quand vous êtes devant votre ordinateur, surtout avec cette stratégie aux ouvertures du marché, je ne vous conseille pas de mettre un take profit. Si vous êtes devant votre ordinateur, vous allez pouvoir suivre l'évolution du graphique. Et en fonction des configurations chartistes, des figures chartistes, vous saurez si vous devez clôturer ou pas. Parce que si vous mettez un take profit, malheureusement, vous pouvez perdre une bonne partie de vos profits. Si vous êtes devant votre écran, vous pouvez suivre l'évolution du graphique et deviner à quel moment il faut sortir du marché, à quel moment il faut rester sur le marché. Mais si vous n'êtes pas devant vos écrans, vous allez mettre un take profit avec un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1,5 voire 1 pour 2. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énorme volatilité qu'il y a en ouverture de marché, vous aurez un risque-ratio-bénéfice de minimum 1 pour 1,5. Ça signifie que pour 1 euro risqué, vous allez gagner 1,5 ou 2 euros. Par contre, si vous êtes devant votre ordinateur, si vous avez la possibilité de pouvoir rester devant votre ordinateur, ne serait-ce qu'une demi-heure. Parce que cette méthode ne dure qu'une demi-heure. En 30 minutes par jour, vous allez boucler votre journée de trading. Durant ces 30 minutes, vous allez pouvoir suivre l'évolution du graphique et ainsi vous allez suivre la tendance au maximum et ainsi encaisser au maximum vos gains. Et vous aurez alors un risque-ratio-bénéfice de 1 pour 3, voire 1 pour 4, voire parfois 1 pour 5. Cela va dépendre de la volatilité. Pour me répéter, les meilleurs horaires pour trader en intraday quand vous avez du temps libre devant vous, cela va être 9h du matin si vous êtes en France métropolitaine et 15h30-16h toujours si vous êtes en France métropolitaine. 9h du matin, c'est l'ouverture des marchés européens, donc Londres, Paris, Francfort et 15h30-16h, cela va être l'ouverture des marchés américains et canadiens. Il faut savoir aussi qu'il y a l'imbrication des marchés, j'en parle de manière plus détaillée dans le programme complet, mais grosso modo, il y aura des tranches horaires où certains marchés vont être ouverts en même temps. Par exemple, le marché européen et le marché américain vont être ouverts en même temps de 14h à 17h, heure de France métropolitaine. Autrement dit, durant cette tranche horaire, vous aurez une volatilité maximale et pour ceux qui souhaitent faire du scalping, c'est-à-dire du trading à la minute, vous aurez énormément d'opportunités à ce moment-là. A contrario, en dehors de ces horaires, vous aurez moins de volatilité et donc moins d'opportunités. Vous aurez toujours des opportunités, mais vous en aurez beaucoup moins. Donc ici, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai lancé mes trades à 15h, j'ai lancé mes 3 trades à 15h et je les ai clôturés à 15h20 au plus tard pour encaisser au total un profit de 680 euros, soit 700 euros en moins de 30 minutes. Et encore, je les ai encaissés parce que je savais que je devais quitter mon ordinateur, sinon je serais resté et j'aurais pu maximiser mes profits. Et ainsi, ma journée de trading est tout simplement terminée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Petite précision pour les marchés asiatiques, il y aura moins de volatilité. Les meilleurs horaires, ça reste 9h et 6h. Et si vraiment vous n'avez pas le temps à 9h et à 16h, vous n'avez pas une demi-heure de libre à cet instant-là, vous avez les marchés asiatiques à 2h du matin. Ça va être vraiment l'heure de pointe. De 2h à 2h30 du matin, vous aurez un énorme pic et du coup, vous allez pouvoir profiter pour générer du profit. Par contre, la volatilité sera un peu plus faible que quand vous avez les marchés européens et les marchés américains. Mais vous aurez quand même de belles opportunités et vous allez pouvoir faire du profit. Donc vraiment, si vous n'aviez que 3 moments pour pouvoir passer des trades dans vos journées, ce serait 9h, 16h et 2h du matin. Et là, en appliquant les stratégies enseignées dans notre programme complet, vous allez pouvoir encaisser un maximum de gains en un minimum de temps. Ça vous évite de passer toutes vos journées derrière vos graphiques en cherchant des opportunités. Les meilleures opportunités, c'est à 9h, 16h et 2h du matin, heure de France métropolitaine. Du coup, ça sera tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent se lancer vraiment dans le trading et commencer à générer des revenus stables et récurrents avec la bourse, notre programme complet FXCR est toujours disponible. Grâce aux stratégies enseignées dans ce programme, nous vous enseignons des stratégies simples mais efficaces qui vous permettent de générer un maximum de profits en un minimum de temps par jour. Vous aurez des stratégies pour ceux qui souhaitent se lancer dans du scalping, dans du day trading ou dans du swing trading qui est vraiment bien designé pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps et qui ont juste envie de générer des vrais revenus passifs. Vous apprendrez ainsi à générer plus de 200 euros par jour en bourse. Vous pourrez commencer avec un petit capital, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Bien entendu, avec un petit capital comme 200 euros, vous n'allez pas faire fortune en un mois. Par contre, vous allez pouvoir faire fructifier votre capital en appliquant notre formule des intérêts composés afin de générer un capital de plus de 50 000 euros, voire plus de 100 000 euros si vous êtes sérieux. Bien entendu, vous allez pouvoir appliquer nos stratégies sur des comptes virtuels, des comptes démo avec un portefeuille virtuel. Ainsi, vous allez appliquer nos stratégies. Vous verrez que ces stratégies, elles fonctionnent pour de vrai. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à un compte réel avec un petit capital ou le capital que vous voulez. En tout cas, vous pourrez commencer avec un tout petit capital et faire fructifier vos gains. Vous jouerez également notre service de copy trading. Vous allez rejoindre notre groupe Telegram où vous recevrez tous les jours des... Vous n'aurez plus qu'à recopier ces signaux avec les stop loss, les take profit. Et ainsi, vous allez pouvoir générer des revenus de manière passive en copiant-collant simplement nos signaux sur notre groupe Telegram. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre nos rangs avant la fermeture des portes puisque je ne souhaite pas que toute la rocophonie ait accès à nos stratégies. Si vous êtes membre du programme complet, dans votre espace membre, vous aurez les cas pratiques dans lesquels je montre différents trades pour que vous puissiez voir exactement la méthodologie à suivre. Il y a la partie théorie, mais également la partie pratique qui est très, très importante. Voilà. Et pour les autres, on te donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.